Exercice de récurrence avec une somme, la formule d'une somme à trouver. Donc, la proposition Pn, c'est dire que la somme pour k égale 1 à n des kk plus 1, c'est une fraction qui dépend de n. Donc, initialisation, comme c'est pour n appartenant à n étoile, on doit commencer par montrer P1. Donc, montrer P1, c'est montrer qu'une certaine somme de 1 à 1 vaut cette expression-là pour n égale 1. Donc, on calcule d'une part cette somme-là, c'est la somme de k égale 1 à 1 des kk plus 1. Donc, comme il n'y a qu'un seul terme dans cette somme-là, on remplace k par 1, ça fait 1 fois 2, donc ça vaut 2. On calcule d'autre part, vous voyez, je ne mets pas que c'est égal les deux. Cette fraction-là pour n égale 1, ça fait 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 2 sur 3, ça fait 1 fois 2 fois 3 sur 3, on simplifie par 3, ça vaut 2. Comme les deux sont égaux, ça veut dire que P1, il y a une erreur, ce n'est pas P0, c'est P1, est vrai. On a bien montré cette égalité-là dans le cas n égale 1. Par contre, vous voyez, je n'écris pas l'égalité au début. J'aurais pu l'écrire à la fin à la place de donc P1 est vrai, mais vous faites bien attention à faire le calcul du membre de gauche et le calcul du membre de droite séparés. Ensuite, on doit faire l'hérédité. Donc, pour l'hérédité, je suppose que Pn est vrai pour un certain n dans une étoile. J'écris ce que ça veut dire. Cette somme-là, pour K vaut 1 à n, vaut cette expression-là. Et je veux alors montrer que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire que la somme pour n plus 1, je reprends mon expression Pn de départ et je prends n plus 1 à la place. C'est-à-dire une somme qui va jusqu'à n plus 1 et puis ici je remplace tous les n par n plus 1. Donc, ça fait n plus 1 plus 2 n plus 3 et ça reste 3 en bas. Je veux calculer cette somme-là et je veux montrer qu'elle est égale à ça. Je ne peux pas partir de ça, c'est ce que je veux démontrer, mais j'ai cette somme-là à calculer. Je connais l'expression de la somme des n premiers termes. Donc, mon idée, c'est de dire que la somme des n plus 1 premiers termes, c'est la somme des n premiers termes plus le n plus 1ième termes à part. Ça, c'est une sorte de relation de Charles. Si vous voulez, on a coupé la somme en deux. On a pris les n premiers d'un côté et puis le n plus 1ième à part. Maintenant, comme j'ai supposé que pn est vrai, j'ai le droit d'utiliser ce résultat-là, vu que je l'ai supposé vrai. Donc, ma première somme de 1 à n, elle vaut n n plus 1, n plus 2 sur 3. Et mon autre bout de somme ici, tout simplement, il n'y a qu'un seul terme. Ça fait un peu comme l'initialisation, c'est facile à calculer. Donc, je n'ai que le terme k pour égal n plus 1, donc ça fait n plus 1 fois n plus 2. Donc, je dois sommer tout ça. Le plus simple ici, c'est de me remarquer qu'il y a n plus 1 et n plus 2 à mettre en facteur. Donc, il reste en facteur n sur 3 ici et plus 1. Et en mettant au même dénominateur, ça, ça fait n plus 3 sur 3. Et donc, j'ai bien mon expression n plus 1, n plus 2, n plus 3 sur 3 comme attendu. Donc, mon hérédité réussie. Vous voyez, j'ai bien fait attention, je n'ai jamais écrit cette égalité-là à un moment donné. C'est le résultat final de mon calcul qui le démontre. Et pour conclure, d'après le principe de récurrence, on a montré que pn est vrai pour tout n. Et plutôt que ça, parce que pn, on l'a défini juste pour l'exercice, on a montré que pour tout n dans n étoile, la somme des kk plus 1, des n premiers termes de kk plus 1, c'est n n plus 1, n plus 2 sur 3. Donc, faites bien attention, dans la conclusion, on évoque le principe de récurrence et on ne parle pas forcément de pn plus 1. C'est plus juste que comme on a fait p0 ou p1, et qu'on a montré que pn implique pn plus 1, alors pn est toujours vrai. Voilà pour une rédaction de récurrence pour le calcul de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada